Les textes dont nous débattons aujourd'hui, aussi techniques soient-ils, sont des exemples très concrets de batailles politiques et des victoires ayant un réel impact sur le porte-monnaie des citoyennes et des citoyens de l'Union Européenne. En effet, comme l'ont souligné plusieurs études académiques au cours des deux dernières années, l'envolée des prix de l'énergie et des denrées alimentaires ayant entraîné l'inflation qu'on connaît n'est pas seulement la résultante de l'agression russe en Ukraine, mais également d'une spéculation excessive et de la manipulation de marché par des investisseurs peu soucieux des impacts réels sur la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens de l'Union Européenne. Quelles ont été les conséquences concrètes de cette inflation ? Des factures d'énergie aberrantes, des ménages ne pouvant faire face à certaines mensualités et devant se restreindre pour vivre convenablement ou, je dirais même, juste survivre. Grâce à l'action de notre groupe, grâce aux amendements que j'ai déposés et grâce à la volonté politique que nous avons eue lors des négociations, notamment face au Conseil et aux États membres, nous avons obtenu des victoires clés dans ces domaines. Ainsi, en cas de flambée des prix des matières premières et énergétiques sur les marchés financiers, désormais les autorités de marché auront la pleine capacité pour suspendre des transactions sur ceux-ci, ce qui permet d'éviter une inflation exponentielle soudaine sur des produits de première nécessité. De même, on peut se féliciter des revenus cette année et l'année prochaine par la Commission européenne, des règles applicables aux activités financières accessoires des grands groupes non financiers et des limites de position. Nous connaissons les conséquences néfastes d'une spéculation excessive sur les marchés qui enrichit davantage les plus riches mais qui appauvrit davantage les plus pauvres. Par ailleurs, notre groupe s'est battu depuis des années pour accroître la transparence sur les marchés financiers, conditions sine qua non de leur bon fonctionnement, en créant un système consolidé de publication, mettant les données de marché à disposition de tous les acteurs et accessibles gratuitement par les particuliers, les ONG, les universitaires. Et je termine en disant que oui, le texte n'est pas parfait, va sans faux, mais nous espérons initialement, Madame la rapporteure, que ce texte sera des avancées concrètes pour le porte-monnaie de nos concitoyens.